Depuis quelques jours, la rumeur commençait à circuler selon laquelle la princesse monégasque vivrait une liaison avec l'ex de Naomi Campbell. Un an après sa retraite thérapeutique, Charlene de Monaco rejoint son agenda et participe à certains actes officiels. A quelques jours de leur onzième anniversaire de mariage, une nouvelle rumeur a commencé à circuler sur leur statut actuel. Apparemment, en plus de faire face à des rumeurs de crise avec Alberto de Monaco, la version a commencé à circuler selon laquelle l'ancien nageur vivrait une liaison avec un milliardaire russe, qui est l'ex de Naomi Campbell. Il y a un an, le palais de Monaco signalait que l'épouse du prince Albert traversait une période difficile, en raison de l'infection des oreilles, du nez et de la gorge qu'elle avait subie lors de sa visite en Afrique du Sud. Depuis, la première dame a subi plusieurs interventions chirurgicales qui l'aune est éloignée de sa famille et de la principauté. Depuis son retour à Monaco, le mystère entourant sa santé physique et mentale demeure entier. Or, le journal The Sun a assuré que durant cette année difficile, le Sud-Africain s'appuyait sur un grand ami. Il s'agit de Vladislav Doronin, un milliardaire russe et ex-petit ami du top-modèle Naomi Campbell. Vladislav et Naomi se sont rencontrés en 2008 lors de la soirée organisée par Dolce & Gabbana dans le cadre du festival de Cannes. Après cinq ans de relations, le couple a rompu en 2013 après que l'homme d'affaires a réclamé une somme de près de 3 millions d'euros. Dans sa publication, The Sun assurait que toute l'histoire est très complexe et déroutante, mais Charlene et Vladislav sont en contact et passent beaucoup de temps ensemble. Après l'année quoi subit l'ancien nageur, les versions indiquent que Charlene et Vladislav entretiennent des contacts étroits, surtout maintenant que le mariage entre les princes ne connaîtrait pas son meilleur moment. Le baiser passionné de Charlene et Alberto de Monaco pour démentir les rumeurs de crise Le 23 juin 2010, le palais de Monaco annonce les fiançailles du prince Albert de Monaco avec Charlene Whitstock. Tout au long de ces années, le couple royal a dû faire face à plusieurs rumeurs de crise, qui se sont intensifiées après que l'ancienne nageuse olympique a subi une grave infection des oreilles, de la gorge et du nez lors de son voyage en Afrique du Sud l'année dernière. Lors de leur dernière visite à la famille royale norvégienne, le couple était très passionné. Charlene et Alberto de Monaco n'étaient pas présents au dîner de gala en l'honneur des 18 ans d'Ingrid Alexandra de Norvège. Mais ils se sont rendus à Oslo pour participer à une série d'événements commémorant le centenaire de la mort des Alberto I, arrière-arrière-grand-père du souverain actuel. Avec les jumeaux, Jacques et Gabriela de Monaco, ils ont déjeuné avec des membres de la famille royale norvégienne à la résidence d'été des rois Harald et Sonia. Après avoir visité l'exposition Navigate in the Sea of Science au Fram Museum d'Oslo, Alberto et Charlene de Monaco se sont montrés très affectueux et ont partagé un baiser passionné devant les caméras. Après que la Sud-Africaine ait déclaré qu'il semble regrettable que les médias aient répandu des rumeurs sur sa vie et sa relation, avec ce geste le couple royal monégasque aurait tenté de faire passer un message concernant les rumeurs sur leur brouille. Charlene n'avait pas accompagné son mari en voyage officiel à l'étranger depuis plus d'un an, et si elle a repris son agenda institutionnel à plein temps, elle ceste limitée à participer à certains événements. Sous-titrage ST' 501 ...